Est-ce que tu connais l'expression « souffler le chaud et le froid » ? C'est une technique qui peut être utilisée, puis des fois on l'utilise sans même s'en rendre compte. Je vais t'expliquer c'est quoi. Dans le fond, c'est quand une personne donne un compliment, puis la seconde, la minute, l'heure après, finit par donner un reproche. Ça l'emmène l'autre personne à avoir tout le temps un petit doute. Je suis-tu correct? Je suis-tu pas correct? Je vais te donner un exemple. Ton souper est très bon, ta sauce à spaghettis est très bonne, mais il manque un petit ketchup, il manque une petite épice. Ou la conjointe va travailler le matin. T'es super belle ce matin, t'arrives le soir. Ah, t'as mis ça aujourd'hui, ça te met pas en valeur. Pour la personne, ça l'emmène un doute, puis ça peut même jouer aussi sur son estime personnelle, sur ses décisions qu'elle va prendre, même dans le futur. C'est-à-dire, écoutons, c'est-tu correct? C'est-tu pas correct? Je vois-tu y arriver? Je vois-tu pas y arriver? Utiliser le chaud et le froid, c'est une forme de violence psychologique. Ça va jouer dans la tête de l'autre personne. Je pense que ça peut nous arriver, peut-être, à tout le monde. L'important, c'est de te rendre compte, finalement, pourquoi. Pourquoi tu utilises cette façon-là pour t'exprimer cette journée-là? S'est-tu venu chercher quelque chose? S'est-tu, cette journée-là, il est arrivé quelque chose où t'as des blessures, une émotion qui n'est pas comprise? C'est important que tu te questionnes par rapport à ça, parce que ça a un impact sur ta conjointe, tes enfants, ton entourage. Si tu te reconnais dans cette situation-là, c'est une façon que tu utilises, tu peux nous en parler lors de ta prochaine rencontre ou tout simplement nous téléphoner si tu n'es pas encore dans nos services. Sous-titrage Société Radio-Canada